Générique 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 Ce que je dis aux Congolais, je dis aux Congolais, c'est que les Amni évoluent, les autres pays évoluent et nous nous régressons. On ne stagne pas, mais on régresse. Et il nous faut une chose et une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous l'avons dit à l'ECID lors de notre congrès à Kisangani, Congo et Colomoko, nous voulons être un, avec un pays uni, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont aujourd'hui le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, en partie pénante, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer. Avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement, et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Et deuxièmement, nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir, et demain, avoir des institutions légitimes. Parce qu'aujourd'hui, les institutions ne sont pas légitimes. Et c'est ce que j'ai dit aux Congolais. Question Question Question